Alors, c'est quoi être une femme de Média selon moi ? Et bien être une femme de Média, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire donner la parole sur de nombreuses thématiques à de nombreuses personnes au sujet de plusieurs volets importants et d'actualité, au sujet de l'Afrique notamment. Une femme de Média, c'est une femme déjà qui est consciente que le métier choisi a une dimension très philanthropique et que, comme dit un professeur, si l'on veut devenir riche, ce n'est pas avec le journalisme qu'on le deviendrait. Bon, une femme de Média, c'est une reporter, un reporter de sexe féminin qui fait le même travail que tous les journalistes. Parce que moi, je considère qu'il n'y a pas de journaliste homme et de journaliste femme. Un journaliste, son métier, c'est de collecter, vérifier et diffuser des informations, quel que soit son sexe. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas de différence entre un reporter homme et un reporter femme. Depuis fort longtemps, les femmes ont toujours occupé des rôles secondaires. Que ce soit au niveau social, familial ou professionnel, cette triste réalité a toujours existé. Cette perception de la société à l'égard de la femme a poussé nombre d'entre elles à abandonner leurs rêves ou à choisir des métiers faciles ou moins exigeants. À l'inverse, certaines femmes, armées de courage, essaient d'arriver au bout de leurs ambitions. Au plan journalistique, si à une certaine époque, les femmes dans les médias se comptaient sur les bouts des doigts, désormais, cette représentativité s'est améliorée, même si ça n'a pas été sans difficulté. Ce milieu est ainsi plus contraignant pour les femmes que pour leurs confrères hommes. De la même manière, elles doivent s'imposer pour percer, occuper de hautes fonctions. Et pour cela, beaucoup d'obstacles se poseront à plusieurs niveaux et énormément de défis seront à relever par ces dernières. Quelle est la place des femmes dans les médias ? Une interrogation à analyser, de fond en compte. À une certaine époque, être journaliste femme était très difficile, du fait du nombre et de d'autres facteurs. Est-ce qu'il est facile d'être journaliste ? Alors, je dirais que c'est relatif. Parce que, pour moi, par exemple, c'est très facile. Parce que c'est le métier que j'ai choisi depuis le début de l'étude de petite. Donc, quand on exerce quelque chose qu'on aime, on ne sent pas forcément les mêmes difficultés. C'est ma passion. C'est cela qui me fait vivre. Je pense, je ne sais même pas ce que je ferais si je n'étais pas journaliste. C'est vraiment le métier que j'ai choisi depuis que je suis enfant. Voilà. Donc, pas de grosses difficultés pour moi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ma passion. Et je me donne à fond pour cela. Donc, je m'y plais bien. Je n'ai pas beaucoup de problèmes. Voilà. Disons que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais à la rédaction de Wolf-Grand-Place. C'était la rédaction la plus féminine du paysage médiatique à l'époque. Du vivant de feu, Jean Maïssa, qui repose auprès du Seigneur. Et Panaboff, je me souviens, venait à notre rédaction. Et c'était un plaisir pour elle. Elle disait à Jean Maïssa, voilà, c'est ma rédaction préférée. Je pense que c'est cette chance aussi qui nous a suivis. Et on avait des protecteurs, on avait des défenseurs des femmes. Ce n'étaient pas des femmes, c'étaient des hommes. Et nous avons beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ces personnes-là. Non. Pour moultes raisons qu'on connaît dans notre sociologie, les pesanteurs socioculturels, tout ce que la société refuse à la femme. Ce n'était pas très évident, je veux dire, de feu, Eugénie Roque, Aopé, à son âme, en passant par Diatou Sissé et toutes ces femmes qui nous ont balisé la voie. Nous ne pouvons pas les payer. Et elles en ont sué et trimé. Elles ont bavé pour qu'aujourd'hui, on puisse être là. Et c'est un grand privilège. À plusieurs raisons, il suffit le choix des femmes d'embrasser le métier de journaliste. Après le bac, j'ai fait de mauvais choix. J'ai choisi la science économique, la science économique du Moisse. Et le droit. Je voulais toujours faire droit. Le droit, mais malheureusement, on m'a orientée à la FASIE. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais à un moment donné, je me suis dit, attends, pourquoi ne pas faire ce que j'aime faire le plus ? C'est-à-dire écrire. Parce que moi, ma passion, c'est l'écriture. Et pour pouvoir écrire au quotidien, il fallait que je devienne journaliste, que j'écris dans le quotidien. Comme ça, je ne vais pas être au jour le jour. C'est comme ça que j'ai fait la formation de journalisme. Et dès l'école, j'ai commencé à écrire. Et dès l'école, j'étais membre d'une plateforme digitale avec les basiliens à niveau, et ça s'appelait Avenue 221. Il y avait d'autres avenues dans les autres pays de la sous-région, à la fin de l'Ouvoir et autres. Et nous étions Avenue 221. Nous faisions des reportages, des reportages sociaux et tout. En 2009, j'ai fait mon stage à Vox. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une établie, j'ai fait un journal satélique avec une école. Bonjardet et tout sur le nom à l'Ousawata. Donc le choix du journalisme, c'était plus pour l'écriture, plus pour écrire et faire ce que j'aime le plus. Déjà, il faut reconnaître qu'à l'école, je choisissais que ma dissertation. Et donc, toutes ces activités me permettent de rester dans un paysage médiatique qui est, c'est vrai, peu coloré. Néanmoins, je pense que des efforts sont à faire, non pas sur ce volet noir, mais aussi sur la question des femmes. On voit dans tous les types de médias, les femmes ont tendance à être fines et à paraître parfois comme des objets qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Elles parlent moins que les hommes. Elles donnent moins souvent leur avis. Elles occupent peu ou insuffisamment une place de leader ou une place de cadre au sein des médias. Donc pour moi, il faut promouvoir une représentation équilibrée et non à stéréotyper des femmes dans les médias. Beaucoup s'accordent à dire que cette mixité c'est une réelle parité. Cette mixité est importante, pardon, mais on doit encourager dans ce milieu la présence des femmes, la présence des femmes noires. C'est hyper important puisque ce n'est pas suffisant. Je fais juste qu'aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours voulu être journaliste. Peut-être d'ailleurs mon père m'avait offert lors d'une fête de Noël à karaoké. Et voilà, je l'avais tout le temps essayant de faire des éditions, de présenter le journal. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, c'est vraiment ce que je voulais faire. Après, ce n'était pas forcément faire carrière dans la presse écrite. Je voulais plutôt faire de la radio. C'est cela qui m'intéressait parce que de manière prétentieuse, je pensais vraiment avoir une belle voix pour aller à la radio. Mais j'ai fait une année de stage en radio et puis, par la force des choses et le plus grand des hasards, je me suis retrouvée en presse écrite parce qu'en deuxième année, mon professeur de processus, Jean-Maïsadjo, qui repose en paix, a trouvé que j'avais des prédispositions pour venir faire presse écrite. Il m'a accueillie dans sa rédaction, il m'a offert mon premier stage et j'ai trouvé du goût à écrire. C'est cette dimension noble, parler de choses qui ne vont pas pour que ces choses aillent, parler de ce train qui arrive en retard pour que le train n'arrive plus en retard, être voix des sans voix, parler pour ces personnes qui soufflent, qui sont dans les coins les plus reculées, je trouve ça noble. Pour moi, ça n'a pas de prix. Je pense que tous les milliards du monde ne peuvent pas payer cela. De nombreux jours, l'un des normes de plus en plus de femmes dans les médias, c'est le fruit de l'abnégation de dames qui se sont redonnées et leur place est perçue différemment dans le monde désormais. Alors, c'est quoi être une femme de médias selon moi ? Eh bien, être une femme de médias, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire donner la parole sur de nombreuses thématiques à de nombreuses personnes au sujet de plusieurs volets importants et d'actualité au sujet de l'Afrique notamment. Je suis journaliste depuis une dizaine d'années maintenant et effectivement, je travaille pour plusieurs médias français, Radio France Internationale ainsi que France Télévision puisque je présente le journal télé dès le week-end à France 3. C'est une expérience plurielle puisqu'il faut allier télé et radio, deux médias distincts différents. Le travail n'est pas le même. À la radio, il y a beaucoup plus de proximité avec nos auditeurs. À travers l'émission Alors on dit quoi ? C'est un programme que je produis de route en boue. Du coup, il y a beaucoup plus de travail avec l'aide, bien entendu, du réseau de correspondants que j'ai mis en place un peu partout en Afrique. Et puis, à la télévision, c'est une expérience différente via l'information que je donne aux téléspectateurs ici en France. deux volets différents mais une pratique commune du journalisme que j'apprécie beaucoup. Et étant franco-sénégalaise, c'est vrai que la diversité mise en avant par mon profil dans ces deux médias est intéressante pour des médias français comme RFI et France Télévision. L'analyse que je fais de la position des femmes dans les médias j'ai parti d'une question que j'avais posée à Mambo Thouane qui était mon directeur de publication à l'époque à l'Observateur. Je lui ai demandé pourquoi on ne voit pas souvent de femmes directrices de publication. Il m'a dit « Mais Marie-Louise, une femme, elle a trois mois de maternité, un congé de maternité. Durant ces trois mois qui va gérer ta rédaction ? Aujourd'hui, j'ai vu que sa rédactrice en chef, c'est une femme, c'est à saluer. Et le constat que je fais en tant que journaliste femme est qu'on ne responsabilise pas trop les femmes dans les médias. Les femmes n'occupent pas trop les poches de responsabilité et c'est ce qui est dommage. Parce que si aujourd'hui, le constat que l'on fait aussi, c'est que les femmes sont en devant de la scène médiatique. Dans les rédactions, elles apportent beaucoup, beaucoup de leur savoir, de leurs compétences dans les rédactions. Elles sont très actives. Malheureusement, quand il s'agit de responsabiliser les femmes, on préfère prendre un homme que de prendre une femme. Peut-être que c'est une décision machiste que j'ai toujours à dénoncer. parce que s'il s'agit de compétences, s'il s'agit de capacités, les femmes sont très compétentes dans leur domaine. Ainsi, malgré les efforts consentis, les femmes présentes dans la sphère médiatique butent toujours face à plusieurs obstacles. Oui, le problème de formation s'est posé auparavant parce qu'il fut un moment où les journalistes n'embrassaient pas beaucoup le métier de journaliste. La plupart des femmes étaient dans d'autres secteurs. La majeure partie des gens qui embrassaient le métier de journaliste c'était des hommes. Pendant que des pionnières, les diatousis et consorts, dans une promotion, on se retrouvait avec une poignée de femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on se rend compte que vous prenez une promotion de journaliste, il y a des fois plus de femmes que d'hommes. Vous prenez par exemple une télévision ou bien une radio, vous retrouvez pratiquement une rédaction avec plus de femmes que d'hommes. Toutefois, pour certaines femmes, ces obstacles sont des limites qu'elles se fixent parfois elles-mêmes pour moult raisons. Si vous allez dans les rédactions, j'ai eu l'occasion quand même d'encadrer beaucoup de femmes des médias, femmes des médias entre guillemets. Et à chaque fois, je leur dis que le plume de niveau, le plume de formation et le plume de compétence ne se posent plus. Si vous allez dans les établissements, vous vous rendez compte que les femmes sont aussi compétentes que les hommes, sinon même plus compétentes que les hommes. Maintenant, le plume se pose tout simplement au niveau de l'engagement et au niveau de la présence au niveau des médias. Les wolofs disent que l'on ou talébem d'on s'éloigne. la plupart pour accéder à un certain niveau de responsabilité, il faut être un touche à tout. Moi, je suis responsable de rédaction, j'ai été un journaliste polyvalent. Mais quand vous vous cantonnez dans un secteur, vous êtes journaliste uniquement en économie, journaliste uniquement en sport, journaliste uniquement dans un domaine déterminé, pour exercer les fonctions de rédacteur en chef, de directeur de publication, ça va être compliqué. Il faut toucher à tout pour connaître un peu de tout pour pouvoir manager une rédaction. Et la plupart des femmes, leur problème fondamental c'est à ce niveau-là. Elles sont cantonnées à des desks, elles sont cantonnées à un genre, une manière de travailler et elles ne sortent pas des chantiers battus. Et c'est ce qui fait que la plupart de ces femmes-là n'accèdent pas à des postes de responsabilité. Le poste de responsabilité le plus élevé pour la majeure partie des femmes, c'est le poste de chef des desks. Alors qu'elles doivent pouvoir aller au-delà de cela. Hormis ces facteurs, les femmes sont des fois handicapées par nos réalités sociales, sociologiques ou inhérentes à des pesanteurs sociaux-culturels. En effet, la plupart d'entre elles, une fois mariées, commencent à lâcher, d'autres lâchent carrément. Je pense humblement, parce que je n'ai pas de critique scientifique sur ça, que les femmes de médias, certaines, sont en baisse de régime après le mariage à cause des contraintes sociales. Quand on est marié, on commence à dire à la femme, ouais, vous devez vous occuper de votre mari, les tâches ménagères, les cérémonies de la belle famille. Ce qui fait que les femmes, déjà, ne veulent plus rester jusqu'à certaines heures à la rédaction, parce que c'est à elles de servir le dîner, de s'occuper du mari à la descente du travail, d'être là, d'être vraiment entreguer mes femmes au foyer. Après, professionnellement, on a du mal à avancer, mais je ne pense pas que le mariage soit vraiment un frein à l'épanouissement professionnel de la femme. Je le dis et je le répète souvent, moi, c'est en étant mariée que j'ai pu vraiment monter dans ma rédaction. C'est en étant mariée que je suis d'abord devenue chef de la sculpture après coordonnatrice de la rédaction puis rédactrice en chef. Et je suis maman. Donc, ce n'est ni le mariage ni la maternité qui devraient être des freins, mais malheureusement, ça l'est. En effet, les femmes présentes dans les médias sont appelées à faire face à la réalité de femmes, d'épouses, de mères et doivent faire face aussi à la pression de la famille. Or, leur métier avec ces contraintes ne laisse pas en place à de l'incompréhension, encore moins aux pésanteurs. Il y a beaucoup de femmes qui se fixent ces limites-là et se disent que, bon, si je vais... Quand vous êtes un responsable, par exemple, au niveau de la presse écrite, vous avez l'obligation non seulement de coordonner le travail qui se fait par les journalistes, mais également, vous devez faire le bouclage et le bouclage se fait au niveau de la presse écrite à des heures quand même tardives. Le bouclage au niveau de la presse écrite, c'est minuit, une heure du matin, voire deux heures du matin. Et ça, c'est une limite pour certaines femmes, surtout lorsqu'elles sont dans un ménage. Lorsqu'elles sont célibataires, la majeure partie des femmes qui sont au niveau de la presse écrite, lorsqu'elles sont célibataires, elles acceptent tout cela, mais lorsqu'elles se marient, ça devient un frein pour elles. Et à part de ce moment-là, elles ont tendance à lâcher du LESC et à part de ce moment-là, on ne peut pas leur confier en certain nombre de responsabilités. Parce que quand vous êtes chef de LESC, vous assistez au bouclage. Quand vous êtes rédacteur en chef, vous êtes le responsable du contenu éditorial, vous assistez au bouclage. Quand vous êtes directeur de publication, vous avez non seulement une responsabilité sur le plan du contenu, mais vous avez également une responsabilité pénale. Ce qui fait que vous devez rester jusqu'au bouclage. Et ça, c'est un frein pour beaucoup de femmes au niveau de la presse écrite. En quête d'équilibre, les femmes de médias n'ont pas envie de choisir entre leur métier et leur foyer. Dans ce cas, c'est aux hommes de LESC au plus haut niveau, d'être leur meilleur défenseur et soutien à ce moment. Le mariage peut être un frein, mais je me dis que quand même, quand une femme embrasse un métier et se marie avec quelqu'un, en tout cas, son mari devrait comprendre les contraintes de son travail et essayer de comprendre tout cela. Il y a des femmes qui sont au niveau de la presse écrite et qui sont toujours au niveau de la presse écrite parce que tout simplement, leurs maris ont compris, par exemple, les contraintes liées à leur métier. Vous prenez également d'autres métiers. Vous pouvez être médecin, vous avez des gardes quand même qui sont impossibles. Vous êtes membre des forces de défense et de sécurité, vous pouvez être mobilisé à tout moment. Il faut tout simplement une compréhension entre conjoints que la personne avec qui vous allez vous marier quand même, que cette personne-là puisse comprendre les contraintes de votre métier. Mais la plupart du temps, encore une fois, ce sont les femmes qui se fixent un certain nombre de contraintes. Au lieu de discuter avec leur conjoint, c'est elles-mêmes qui viennent pour demander à leur responsable « Bon, je dois aller préparer les dîners, mon mari doit venir, mon mari doit faire ça. » Et à force de le faire, le responsable attend à dire que cette personne-là, je ne peux pas vraiment compter sur elle et je vais tout simplement la changer ou bien je ne vais pas lui confier un certain nombre de responsabilités. Et ça, ce sont des contraintes que les femmes se fixent. « Y a-t-il des limites pour les femmes ? » Pour moi, Sky is the limit. Il n'y a pas de limites pour les femmes. Elles peuvent aller aussi loin qu'elles le veulent dans ce métier-là. Les femmes peuvent diriger des rédactions. Les femmes peuvent... On a vu « Mais mon nom d'au-fait. » Elles gèrent toute une boîte, quoi. Ce n'est pas que la télévision. On sait tout ce que AZ Media, je pense, c'est comme ça. En Glob, il y a AZ Actu, il y a CTV. Donc, voilà. Je pense que les femmes peuvent aller aussi loin ou plus loin que les hommes. Elles peuvent être directrices de publication. Elles peuvent être rédactrices en chef. Elles peuvent être coordonnatrices. Elles peuvent être, je ne sais pas moi, directrices générales d'une structure. Il n'y a pas de limites. Pour moi, elles peuvent occuper tous les postes. Ça va être beaucoup plus difficile pour elles, par contre, parce que les femmes font le double de ce que font les hommes. Je l'ai dit la dernière fois, en fait, j'ai fait un travail sur les femmes qui occupe les postes de responsabilité. Et une d'entre elles m'a dit une fois, quand on est responsabilisé, on fait face à deux équelles. On fait face aux hommes qui ne veulent pas de la tutelle d'une femme, mais des femmes qui ne veulent pas de la tutelle aussi d'une femme. Les femmes sont plus dociles, entre guillemets, quand c'est un homme qui les dirige que quand c'est une femme comme elle. Je ne pense pas que cela puisse être vraiment de grosses équelles. On peut les résorber très facilement, je pense. Parce que quand on est en entreprise, pour moi, on ne doit pas toujours mettre en avant ses propres sentiments. On doit mettre en avant les intérêts du support pour lequel nous travaillons. Néanmois, si l'imaginaire populaire peut faire croire qu'être femme donne des privilèges, ce statut n'est pas à leur faveur dans les rédactions. Le traitement est le même que celui réservé aux hommes. Et dans les rédactions, elles sont juste des journalistes. Moi, j'ai eu vraiment à encadrer énormément de femmes à l'Observateur, à Seneweb. Aujourd'hui, ici, au niveau du groupe Futur Media, je peux vous citer des noms et des noms. Mais j'ai toujours dit que si vous voulez accéder à un certain nombre de postes de responsabilité, il faut vous comporter en journaliste. Moi, je dis, il faut vous comporter en journaliste. même lorsqu'il s'agit d'envoyer des gens sur le terrain, moi, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. Ce traitement est tout de même favorable à certaines d'entre elles qui tiennent et avancent vraiment. La question de ma couleur de peau au sein des médias français est souvent abordée par les autres lors d'interviews comme je le fais aujourd'hui. Mais pour moi, il est important de privilégier les compétences parce que la couleur ne fait pas tout. Il faut performer, il faut travailler. Notre métier demande beaucoup de rigueur et de professionnalisme et ne pardonne pas. Donc, je mets effectivement l'accent énormément sur mon travail, sur la qualité de mon travail. C'est important de le dire et de le redire effectivement. Et comment je suis perçue par mes co-frères ? Je suis une femme, je suis jeune, je suis noire. J'essaye de m'imposer à travers des thématiques innovantes, à travers des invités qui sont pertinentes. Il y a beaucoup de travail que je mets en avant et c'est ce qui prime. Je pense que je suis aussi une... Je représente en fait les jeunes femmes noires ici puisqu'il y en a peu en termes de diversité culturelle. En France, on pourrait faire mieux, beaucoup mieux. De ce fait, aussi nombreuses que puissent être les femmes dans les médias actuellement, elles le sont moins dans la presse écrite encore plus contraignantes et surtout quand la femme occupe un poste de responsabilité. C'est au niveau de la presse écrite qu'on voit quand même qu'il y a plus d'hommes que de femmes. La raison est que la presse écrite est plus prenante que les autres médias par exemple, ce qui fait que les femmes ont tendance à déserter la presse écrite et s'engouffrent dans la presse audiovisuelle. Aussi, quand on doit quantifier les femmes dans les médias, on se focalise plus sur celles qui apparaissent à la télévision, oubliant, celles qui travaillent dans l'ombre. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de celles qui pensent que nous sommes pas nombreuses dans les médias parce que le journalisme, ce n'est pas seulement la télévision, ce n'est pas seulement la radio. Les gens pensent plus à la radio, à la télévision quand on parle de journalisme. Il y a aussi ces journalistes tapés dans l'ombre, ces journalistes de presse écrite, des femmes qui abattent un travail exceptionnel, des femmes qui sont des chefs de test, qui sont des chefs de service comme cité, comme exemple, les patiques de l'Observateur, Maya Dominica de l'Observateur, Hawa Rousseau, entre autres femmes qui sont dans l'ombre, on ne les connaît pas, mais elles sont journalistes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont dans des rédactions, qui abattent un travail de titan et qui parfois, quand on compte, les femmes de médias, on les audite. Les femmes de médias, ce n'est pas seulement la radio, la télé ou bien les sites. Il y a les femmes qui sont dans les rédactions, qui sont dans l'ombre, qui font un travail exceptionnel. Et moi, je pense qu'on est en bon ordre dans ce milieu-là. Il faut le souligner encore, le métier de journaliste est aussi contraignant qu'au nombre. Mais pour certains, si la personne le choisit, elle doit se conformer en assumant entièrement. Il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges de travail à travers l'émission que je mène et la présentation du JT. Mais il y a également d'autres activités que je mène, associatives, notamment avec l'ABCD pour tous, que j'ai fondées ici avec mes sœurs pour promouvoir l'éducation scolaire, notamment dans l'île rural au Sénégal. Et il y a également d'autres relais d'intervention de ma part en tant que journaliste pour différentes expertises dans des thématiques plus ou moins vastes autour du continent, de la genèse, des femmes, de l'éducation aussi. Et peut-être également mentionner les différentes missions que je fais en présentant certains événements prestigieux, des panels, des conférences, des galas. Il faut allier tout cela avec un emploi du temps chargé. 24 heures pour moi ce n'est même plus suffisant d'ailleurs parce qu'effectivement la charge de travail et la rigueur demandée par notre métier de journaliste est vraiment exigeante. Une charge de travail qui n'est possible de mener, je le pense sincèrement et je le redis toujours, il suffit d'anticiper et d'organiser au mieux la charge de travail, prioriser aussi le travail d'équipe c'est important, c'est vrai que je suis une figure publique visible, néanmoins je suis entourée d'une équipe qui est très importante pour moi, elle m'aide à préparer ses émissions, il y a également le réseau de correspondants qui m'aide beaucoup pour l'angle des émissions, pour les thématiques abordées tout au long de l'émission à l'heure enditoire donc voilà je ne suis pas seule c'est important de le dire et de reconnaître le travail de l'ensemble de mes collaborateurs donc de l'organisation mais aussi un travail d'équipe c'est ça qu'il faut retenir concernant la gestion de toutes ces émissions. Les femmes aussi parfois le problème qui se pose dans les médias le constat que l'on fait l'analyse que je fais c'est qu'on mélange journaliste et animatrice et le public aussi mélange ça il faut refuser cette déformation on est journaliste on n'est pas animatrice on joue le rôle de journaliste on fait le travail qu'il faut c'est-à-dire informé juste et près on n'est pas dans l'animation qui est aussi un métier très noble. Comme nous le savons tous le travail de journaliste est certes difficile mais quand une femme se concentre sur un domaine elle y va à fond elle se donne les moyens et peut-être excellente plus que les hommes. je ne partage pas cela les rédactions les rédactions que j'ai eu à fréquenter moi j'ai eu à travailler avec d'excellentes femmes quand vous prenez la rédaction de l'observateur le desquels enquête et reportage enquête et reportage c'est le genre le plus noble c'est géré par des femmes c'est pas géré par des hommes donc quand vous prenez par exemple le desquels le plus compliqué c'est géré par des femmes voilà donc dire que par exemple les hommes sont meilleurs que les femmes moi je ne suis pas tout à fait d'accord nous sommes assez outillés pour tenir tête aux hommes au courrier et ça me fait tellement rigoler parce que moi personnellement je suis le seul qui transporte le plus intelligent que les hommes oui on est très intelligent que les hommes et quand on travaille on fait mieux que les hommes parce que la femme est de nature perspicace la femme est de nature maniaque dans ce qu'elle fait la femme est perfectionniste donc quand on parle côté qualité côté outillé on est très outillé et dans les rédictions ça se sent et dans ce cas les femmes dans les médias peuvent occuper des postes de responsabilité à des niveaux insoupçonnés j'ai débuté il y a une dizaine d'années en 2013 il me semble à Africa 24 une chaîne de télévision panafricaine qui donne l'actualité du continent africain une chance pour moi puisque j'ai débuté là-bas en stage j'ai continué avec un contrat de travail durant 5 ans avec cette chaîne puis j'ai enchaîné avec Canal Plus je co-présentais l'émission réussite aux côtés de Robert Brazza l'ascension se poursuit également à travers en télévision les week-ends je présente le journal et l'actualité locale de la Normandie une région en France et l'idée c'est aussi cette information de proximité qui n'est pas la même que je traite effectivement avec l'actualité internationale de mon émission radio donc c'est une autre façon de rendre l'information auprès d'un public local qui connaît sa région la région normande donc j'y présente le journal une expérience que j'apprécie et que je fais depuis 2018 toutefois il reste d'énormes défis à relever par ces dernières pour s'affirmer davantage dans le domaine médiatique le défi c'est tout simplement de savoir que le métier de journal c'est un métier ouvert c'est un métier qui n'appartient à personne c'est un métier qui n'appartient pas aux hommes qui n'appartient aux femmes c'est un métier qui est régit par un certain nombre de dispositions des textes celui qui respecte ces textes là est dans ce métier là et si vous voulez percer quand même il faut vous donner les moyens de percer les hommes se donnent les moyens de percer moi même avant d'être un responsable j'ai été stagiaire j'ai été reporter j'ai été chef de desk j'ai été rédacteur en chef avant d'être directeur de publication comme je disais tout à l'heure l'autre n'est que le talibé me donne n'est que ce n'est pas car un monde médiatique sans elle n'est même pas imaginable non je n'imagine pas un monde sans femme donc je n'imagine pas un monde médiatique sans femme les femmes sont au début à la fin de tout et si on veut véritablement vouloir faire quelque chose de bien dans ce pays là sans y associer les femmes c'est mort si on veut voir si on veut avoir quand même une presse de qualité sans les femmes également c'est mort moi j'estime que les femmes doivent accéder à un poste à certains postes de responsabilité parce qu'une femme quand elle est excellente elle l'est elle l'est vraiment quand elle se donne les moyens d'être excellente elle est vraiment excellente et quand une femme est excellente elle est meilleure que les hommes en somme quels que soient les obstacles il est important de rappeler la place qu'occupent les femmes dans la société leur capacité à se surpasser dans les médias ces aptitudes les poussent à s'imposer pour exceller mais aussi à s'imposer